500 abonnés sur la chaîne youtube merci c'est que le début Et si tu accueillais ponctuellement un réfugié chez toi ? Chiche ? Voilà si c'est un niveau trop high level Et si tu commençais par simplement faire un foot avec des personnes réfugiées et des citoyens On parle tout de suite de comment mieux accueillir les personnes réfugiées en France qui sont une richesse pour notre société avec Alice Barbe, la cofondatrice de l'ONG Synga Salut Alice ça va ? Ça va bien Première question Est-ce que tu peux nous présenter rapido ce que c'est Synga ? On va créer du lien entre les personnes réfugiées et leur société d'accueil On va faire se rencontrer des gens autour de trucs qu'ils aiment faire la cuisine, la danse, la musique et après on va aussi accompagner des personnes réfugiées dans la création d'entreprises pour qu'elles puissent justement contribuer à la société d'accueil Ok Il y a près de 20 000 personnes qui s'engagent au moins une fois par mois et qui justement se rencontrent pas parce qu'ils vont rencontrer des réfugiés mais qui vont se rencontrer autour des choses qu'ils aiment faire ensemble Je crois surtout que les gens adorent les histoires et ils adorent les belles histoires et le mot réfugié c'est un titre de séjour qui a une histoire l'histoire d'avoir quitté son pays, d'avoir subi des persécutions, d'avoir subi parfois des tortures mais c'est des gens qui avaient une vie avant, qui étaient amoureux, qui rigolaient, qui avaient peur, qui dormaient, qui mangeaient, qui bossaient et quand ils arrivent en France il faut continuer de faire tout ça et ça c'est les histoires qu'on veut raconter Ouais Et souvent justement c'est des personnes qu'on voit comme un coup soit disant ils vont nous voler notre job ou je sais pas quoi alors en fait vous vous essayez complètement de retourner le regard et de montrer en quoi ces personnes sont une richesse pour notre société et une opportunité Ouais de poser la question non pas en terme de coûts ou de masse mais de voir les individus et leurs contributions concrètes Tu dois faire des repas de malades avec des personnes afghanes ou syriennes qui filent super bien Oui Bah déjà depuis le début en fait on s'est aperçu que la bouffe c'était vraiment un espace d'expression pour tout le monde Je me souviens de Binetta qui était mauritanienne qui avait jamais été allée à l'école mais c'était son rêve de devenir traiteur Du coup on l'a accompagné vers ça Comment de vous vous créez des prétextes pour que les gens se rencontrent ? Ouais on crée du lien Quelqu'un qui arrive en France en ayant tout quitté, en étant obligé de quitter son pays c'est quelqu'un qui va se retrouver à parler finalement très peu de français et qui va pas rencontrer les français et du coup c'est hyper compliqué de créer du lien, de devenir pote avec des gens parce qu'on peut pas arriver dans le métro sur la ligne 12 et dire Hey salut qui veut être mon copain ? C'est hyper dur Il y a des personnes qui vont utiliser internet par exemple pour rencontrer du monde mais c'est hyper dur aussi sur Facebook de connecter, de dire salut tu veux être mon copain Viens on va devenir pote J'ai une copine par exemple qui est réfugiée, elle elle a utilisé Tinder pas pour draguer mais pour rencontrer des gens et comprendre la société française quelqu'un qui est réfugié il arrive en France, il rencontre la police, un agent de l'OFPRA, un assistant social c'est que des gens qui sont payés finalement pour parler avec eux et c'est pas des gens qui vont être curieux sur qui ils sont et ce qu'ils savent faire et du coup la création de Synga c'est ça en fait, c'est permettre pas juste aux réfugiés de rencontrer des français mais permettre aux français de rencontrer les réfugiés mais pas parce qu'ils sont réfugiés, parce qu'ils ont des talents Alors au sein de la grande galaxie Synga c'est quoi un peu vos gros projets ? CALM c'est quelque chose qu'on a lancé, c'est un programme qu'on a lancé il y a un an et demi qui a fait beaucoup de bruit c'est ce qu'on a appelé le Airbnb des réfugiés, c'est l'idée que via une plateforme web on connecte des personnes en France qui ont une chambre de libre avec des personnes réfugiées qui ont besoin d'une immersion chez l'habitant pour quelques temps le temps d'apprendre le français, de construire un projet professionnel et de comprendre la société donc c'est de la cohabitation en fait, ça c'est un gros chantier parce qu'aujourd'hui on est actifs à Paris, Lyon, Lille et Montpellier il y a près de 400 personnes qui ont été accueillies, la moitié d'entre elles qui ont trouvé un emploi grâce à l'accueil près de 80% d'entre elles qui ont pu trouver un logement autonome grâce à cet accueil il y en a même 4% qui ont créé une entreprise et il y en a aussi qui ont créé des entreprises avec leurs accueillants enfin entre accueillants et accueillis ah oui, il y a de plus en plus de projets en plus qui sont créés entre français et réfugiés après bon, le coeur de notre activité comme c'est la création du lien, on a tout ce qui est notre communauté donc ça demande beaucoup d'animation donc là on sort le mois prochain une plateforme un peu comme une espèce de réseau social géant voilà bah t'habites à Arc-Euil, à 100 mètres de chez toi ce soir il y a un foot bah va jouer au foot avec les gens et puis tu vas rencontrer finalement des soudanais, des afghans, des français, des anglais, des allemands et ces échanges en fait ils vont être source de prise de conscience je pense aussi pour les personnes qui vont rencontrer des réfugiés qui vont dire ah mais en fait on va juste courir et en fait on va juste se marrer et on va pas forcément être que dans une logique où on va se rencontrer parce que la personne est réfugiée bien sûr, il y a énormément besoin en fait il y a des besoins sociaux qui sont très forts les réfugiés bien sûr ils ont besoin d'énormément de choses ils ont besoin d'arriver, de se stabiliser par le logement, par une activité économique mais ils ont aussi besoin de l'air social il y a bien sûr ce besoin mais il y a encore plus le besoin pour eux de contribuer à la société d'accueil et qu'on voit tout le potentiel qu'il peut y avoir derrière et la plateforme dont tu parlais que vous avez lancé c'est quoi l'adresse ? ah bah singa.fr ok ce sera sur votre site ? ouais, même si on entend des discours qui font un peu peur quand on regarde les médias moi je vois surtout qu'il y a une volonté citoyenne très forte de créer du lien on a reçu, bon on a 20 000 personnes dans la communauté mais on reçoit des centaines de mails de gens qui nous disent j'aimerais pouvoir faire du singa aussi, j'aimerais pouvoir créer du lien j'aimerais pouvoir rencontrer des personnes réfugiées on sait bien sûr qu'il y en a plein, des milliers qui le font qui ont pas besoin de passer par nous, c'est assez facile finalement n'importe quel citoyen peut être en mesure finalement d'être acteur de l'accueil des personnes réfugiées dans l'intro du tome 2 de changer le monde en deux heures justement il y a une préface du président des mails de France qui prend comme exemple une dame qui habite à Calais là où il y avait l'agent à côté et qui peut-être du retour de cette histoire mais qui permettait à des dizaines de réfugiés tous les jours de recharger leur téléphone chez elle qui est souvent leur seul moyen de communiquer avec leur famille ouais 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 tu peux nous parler un peu de ton histoire ? comment t'en es arrivée à cofonder singa ? en fait moi j'ai pas fondé singa j'ai rejoint Nathaniel et Guillaume les fondateurs en tout début 2013 ça faisait un an que l'association a été créée et c'était un moment où moi je rentrais de 5 ans à l'étranger j'avais travaillé aux Nations Unies j'avais fait des études un petit peu dans plusieurs pays de l'Union Européenne en droit puis en sciences politiques et j'étais toute... en fait j'avais un peu dans l'idée de travailler dans une grosse ONG je me disais bon j'aimerais bien partir en Afrique que sais-je et je me souviens très bien que ma mère à ce moment-là m'a dit mais enfin à un moment elle m'a dit chérie le vrai changement finalement c'est pas en aller en Afrique un pays que tu connais pas, des cultures que tu connais pas que tu vas le faire opérer c'est plutôt en agissant à ton échelle sur un territoire que tu connais ou avec des personnes que tu connais et du coup bah quand Nathaniel et Guillaume m'ont dit bon bah on va créer une ONG qui va changer le monde bah sur le coup j'ai dit ouais non ça m'intéresse pas votre truc et puis finalement très vite en fait je suis devenu accro je suis devenu accro à la rencontre que je pouvais faire ma première réaction quand Nathan et Guillaume m'ont dit eh bien on va faire Singa ma première réaction c'était non mais je vais trouver un vrai métier mais c'était ça mon vrai métier en fait moi je trouve ça fou parce que j'avais rencontré Nathaniel à l'époque où je bossais chez HOK donc il y a 3 ans où il était en train d'intégrer ce réseau d'entrepreneurs sociaux et à l'époque c'était un tout petit projet et là maintenant vous êtes tellement énorme ouais mais on a toujours su que ce serait une grande aventure ouais on a jamais voulu faire quelque chose de petit parce que on voulait pas créer quelque chose pour aider des personnes réfugiées au cas par cas en fait on voulait vraiment retourner à un paradigme qui est celui que les réfugiés ne sont pas les bienvenus ou qu'il nous coûte c'est sur ça qu'on voulait travailler et créer des choses nouvelles et qui ont un impact et qui sont ensuite reprises et démultipliées quand on voit le ministère du logement qui a lancé une politique publique en faveur de l'accueil de personnes réfugiées chez l'habitant ou Airbnb avec qui on fait un partenariat pour ouvrir sa plateforme pour les personnes réfugiées qui cherchent un logement c'est de l'impact en fait et ça c'est déjà lancé ? avec Airbnb c'est en cours de finalisation en fait Airbnb a rajouté une case dans les formulaires en disant êtes-vous prêt à accueillir des personnes réfugiées gratuitement et les personnes qui vont cocher cette case du coup on aura accès à leur back office et on sera en lien pour pouvoir les contacter parce qu'Airbnb c'est pas leur métier nous on fournit les outils aux accueillants comme aux accueillis pour que l'accueil se passe bien et l'idée c'est aussi que Airbnb mette à disposition des... mais ça on va voir hein je sais pas comment ça peut se mettre en place mais des vouchers en fait pour que les personnes réfugiées aient un crédit Airbnb des réflexions Airbnb c'est énorme c'est énorme trop stylé bah ça en fait c'est aussi en réaction par rapport à Trump parce que c'est le lendemain du décret anti-immigration de Trump que le CEO d'Airbnb a fait un tweet en disant on ouvre Airbnb pour les personnes réfugiées et là on lui écrit tout de suite mec tu bosses avec nous voilà et bah il nous a répondu et du coup on aura plus... enfin je pense que l'accès au back office se fera à partir de fin mai énorme donc si tu loues ton appart sur Airbnb bah coche la petite case à accueillir une personne réfugiée ouais est-ce qu'on peut revenir un peu sur comme à la maison calme si les personnes qui regardent cette vidéo ont envie d'accueillir une personne ça marche comment ? c'est des accueils qui durent combien de temps ? en fait pour l'instant on a des accueils qui sont entre 3 mois et 12 mois l'idée c'est que on va poser plein de questions sur un formulaire donc c'est calme.singer.fr les gens peuvent s'inscrire les gens qui souhaitent accueillir peuvent s'inscrire la localisation ça sera un petit peu le premier critère après il y a la durée après on va aussi prendre des critères comme le métier à quelle heure tu pars, le matin surtout le métier et les passions ok les centres d'intérêt les centres d'intérêt vraiment et du coup c'est une zone d'expression libre tu aimes la couture bah voilà on va être en relation avec des gens qui aiment la couture puis vous les formez aussi non ? les accueillants le process c'est que dans un premier temps on va former accueillants comme accueillis il y a tout un aspect interculturel je fais quoi quand j'accueille ? qu'est-ce que j'attends de moi-même ? pourquoi je suis en train d'accueillir quelqu'un ? parce que c'est logique ? parce que ça me parait normal ? parce que c'est des personnes qui souffrent ? et on pose vraiment la question mais qu'est-ce que tu attends vraiment de cet accueil ? qu'est-ce que ça va t'apporter ? est-ce que tu as envie de t'enrichir ? de faire une belle rencontre ? parce que aider quelqu'un c'est formidable et c'est sain mais derrière si j'accueille quelqu'un et que finalement je suis pas satisfait de l'accueil je vais être frustrée parce que la personne je sais pas la plupart des problèmes qu'on peut avoir c'est la personne a laissé des poils traîner dans la salle de bain c'est des histoires relatives à n'importe quel colloque très grave mais oui mais ça peut prendre la tête n'importe quelle cohabitation ça peut prendre la tête oui mais comme c'est un colloque lambda et voilà et les personnes réfugiées ok on les forme aussi sur l'interculturel pour expliquer c'est quoi ces français aussi parce qu'il faut être conscient de sa propre culture par exemple en français on finit pas nos phrases et ça c'est hyper perturbant pour quelqu'un qui vient d'Iran par exemple c'est hyper perturbant ou alors en France ne serait-ce que les histoires d'amour enfin c'est pas du tout la même chose que au Sierra Leone par exemple en France la séduction c'est quelque chose d'extrêmement subtil le contexte est suggéré il n'est pas annoncé il y a d'autres pays dans lesquels la séduction va se permettre bonjour tu es l'amour de ma vie enfin le soleil brille dans tes yeux sauf que toutes ces petites subtilités interculturelles elles sont hyper importantes à savoir que tu sois accueilli comme accueillant parce que ça te permet après de vraiment éviter les malentendus on peut peut-être préciser la distinction entre réfugié et demandeur d'asile alors un réfugié en fait c'est quelqu'un qui a obtenu une protection de l'Etat parce qu'il a été reconnu comme ayant été persécuté dans son pays sur la base de 5 critères de la convention de Genève c'est quelqu'un qui est persécuté du fait de sa race, sa religion, son groupe social par exemple les homosexuels, son opinion politique ou sa nationalité il a le droit d'être en France légalement il a exactement les mêmes droits que les français sauf le droit de vote et l'accès à certaines fonctions régaliennes en revanche un demandeur d'asile c'est quelqu'un qui est en attente qui a demandé à devenir réfugié et qui attend la réponse ok et il y a une différence entre réfugié et migrant ? bah migrant en fait c'est un mot qui veut dire tout et son contraire parce que en droit juridiquement un migrant c'est quelqu'un qui vit dans un pays et il travaille depuis un an sauf qu'un expat c'est un migrant exactement enfin il n'y a pas de différence au niveau du terme migrant entre un danois qui est venu travailler chez Google à Paris et un soudanais qui vient parce qu'il a été persécuté et qui a obtenu la protection de la France ok donc votre sujet c'est vraiment les réfugiés et pas les migrants ? l'idée c'est de travailler avec des personnes réfugiées parce qu'il y a 5 ans en tout cas il n'y avait pas énormément de structures qui travaillaient sur l'après quand la personne obtient ses papiers qu'est-ce qui va se passer ? comment elle va rencontrer la société française ? et comment on va finalement permettre à la société française de rencontrer ces personnes ? donc oui le focus qu'on a fait en premier c'est l'accueil des personnes réfugiées parce qu'il y a énormément de structures qui travaillent déjà sur les demandeurs d'asile avec des demandeurs d'asile tout le monde se concentre sur le début du processus mais une fois que tu peux habiter en France il n'y a plus personne exactement c'est quoi les 3 plus gros clichés qu'on a sur les réfugiés ? bah qu'ils n'ont pas le droit de travailler c'est le premier cliché qu'ils viennent... ah oui les pays d'origine c'est soit des Syriens soit des Soudanais alors que la majorité des réfugiés en France vient du Sri Lanka, de Russie et du Cambodge de République démocratique du Congo et de Guinée donc ça c'est des choses aussi que tout le monde ne sait pas forcément et le troisième gros cliché c'est qu'ils sont pauvres parce que non c'est pas vrai en fait bien sûr qu'il y a des personnes réfugiées qui sont pauvres qui sont dans des situations extrêmement précaires mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes réfugiées sont pauvres ça demande énormément d'argent déjà de voyager de venir jusque dans ce pays notamment avec toutes les mafias et les réseaux de passeurs qu'il peut y avoir ça demande vraiment beaucoup d'argent et en fait les personnes réfugiées peuvent tout à fait aussi être des personnes très diplômées qui avaient une carrière avant c'est pas une majorité mais ça concerne quand même près de 40% des personnes réfugiées d'être passées par l'enseignement supérieur tu réponds quoi à ceux qui disent on peut pas accueillir toute la misère du monde ? je suis pas sûre qu'on soit en train d'accueillir la misère du monde je suis pas sûre du terme misère aujourd'hui il faut qu'on vive avec des gens qu'on choisit pas parce que c'est ça les sociétés et accueillir en fait ça ne fait que renforcer la société vivre avec des gens qu'on a pas choisi et décider de les rencontrer ça crée de la magie ça crée des boîtes, ça crée des emplois ça crée du lien social, ça crée des histoires d'amitié, des histoires d'amour mais du coup faut aller à la rencontre de l'autre mais je suis pas sûre qu'on parle de misère quand on parle d'accueil au contraire en plus aujourd'hui c'est dérisoire le nombre de personnes réfugiées en France en France il y a 203 000 personnes réfugiées statutaires 0,3% de la population la majorité des immigrés en France c'est les étudiants Erasmus ouais donc on en fait tout un buzz médiatique alors qu'en fait il y a des pays qui en accueillent beaucoup beaucoup plus on est très très loin de l'Allemagne qui a décidé d'accueillir un million de personnes et encore plus loin du Liban où un quart de la population est réfugié oui oui le jour on aura 15-20 millions de réfugiés vous avez demandé pour ceux qui suivent la page Facebook changez le monde en deux heures si vous avez des questions à poser à Alice et il y a Juju qui te demande comment est-ce qu'on peut mobiliser la société française en faveur des réfugiés alors que ce week-end il y a le Front National qui s'est invité au deuxième tour des présidentielles il faut créer des rencontres je suis persuadée que n'importe qui qui vote Front National elle n'a pas forcément déjà rencontré une personne réfugiée mais quand je dis rencontrer ça veut dire vraiment rencontrer la plupart des images qui sont véhiculées elles mènent à des stéréotypes et du coup quand tu crées de la rencontre quand tu fais des choses ensemble ça te déconstruit les stéréotypes j'ai connu énormément de personnes françaises qui étaient plutôt Le Pen et qui du jour au lendemain ont rencontré des copains réfugiés sans savoir qu'ils étaient réfugiés et ils sont juste éclatés ensemble et ils ont fait du sport et ils sont allés dîner ensemble et on a fait la fête et ça s'est vachement bien passé il y a un moment la personne réfugiée fait un peu son espèce de coming out en disant qu'elle est réfugiée et l'autre en face dit ah non mais en fait t'es quelqu'un de génial c'est normal ouais en fait tu n'es pas avec des cornes et en train de faire du travail donc comment on fait ? on crée du lien on crée un maximum d'outils pour créer du lien parce que la première idée d'une personne qui vote Le Pen c'est pas d'aller à la rencontre des personnes réfugiées mais en revanche si elle va à un concert et qu'elle s'éclate et qu'en fait sur scène c'est des personnes comme Aïssam qui fait du rap avec Romain et Thibault et qui envoient du pâté bah là du coup forcément on peut faire tomber les stéréotypes tu me disais l'autre fois que tu subis souvent des attaques notamment sexistes en dehors de ton projet et du coup bah sur Facebook il m'a Aurélie qui demandait comment tu restes zen face à tous ces trolls en fait au début c'était un peu violent quand j'ai commencé à recevoir des attaques c'était une époque où j'étais super militante dans une asso qui s'appelait Stop Arcelement de Rue et je suis pas mal passée à la télé et ça a commencé sur Twitter et Facebook et puis après quand Singa a commencé à être médiatisé ça a continué mais on a tous été victimes de trolls c'est pas juste des attaques qui sont sexistes il y a beaucoup d'attaques racistes et c'est des menaces de mort et des menaces de viol au bout d'un moment on s'habitue en fait je savais malheureusement et maintenant systématiquement je vais voir la police je porte plainte Internet les réseaux sociaux ça véhicule tellement de haine que je pense qu'à un moment il faut juste envoyer des bisous et de l'amour et se prendre une kalachnikov de troll la réponse c'est une kalachnikov de bisous et de cookies et puis il n'y a pas d'autre solution en fait qu'est-ce que j'ai reçu la dernière fois j'aimerais que la torture soit rétablie pour m'occuper de toi bah oui je suis pas sûre que ça tu sois capable de le dire dans la vraie vie en fait que tu sois capable de me le dire en vrai et encore moins capable d'agir derrière ça te porte quoi toi ce projet ? pourquoi ça te tient aux tripes ? non j'en ai marre je me calme coupe ça au montage ce que ça m'apporte Synga ça m'apporte beaucoup de choses en fait hier soir par exemple une copine photographe m'a demandé si je pouvais la mettre en relation avec quelqu'un que je pouvais connaître pour des portraits photos potentiels je l'ai mise en relation avec une personne réfugiée qui vient d'Afghanistan une femme qui est créatrice de mode et couturière et designeuse et ça a tellement bien marché que maintenant elles veulent faire des reportages pour la presse et ça a été la grande entente et en fait ça a été une grande entente donc c'est le début d'une amitié ça a été un projet artistique qu'elles ont fait toutes les deux sur lequel elles veulent aller plus loin et c'est potentiellement un impact médiatique si elles arrivent à vendre leur sujet à la presse donc c'est des petites choses en fait la mise en relation ça crée des belles choses et moi ce que ça m'apporte c'est le fait de dire je fais ma part et ça t'évoque quoi justement le micro-engagement ? tiens bonjour à quelqu'un ça peut changer une vie demander à quelqu'un comment il va ça peut changer une vie vraiment aller courir avec quelqu'un ça peut changer une vie enfin il y a des micro-actions comme ça c'est juste faire ce qu'on aime faire avec quelqu'un qu'on ne connait pas c'est une micro-action qui peut changer le destin de personne et pas seulement celui d'un autre mais aussi le sien pourquoi par exemple courir avec quelqu'un ou dire bonjour avec quelqu'un ça peut changer une vie ? je pense à Mansour dont je parlais tout à l'heure je pense à Mansour qui ne connaissait aucun français et qui a utilisé le sport pour en rencontrer et du coup aujourd'hui bah il parle très bien français et ça lui a permis d'avoir un boulot qui lui a permis d'avoir un logement et de monter une asso nationale dans laquelle il peut aussi accompagner des personnes réfugiées ou demandeuses d'asile qui sont en précarité tout simple parce qu'il a rencontré des français parce qu'il a couru avec eux toi tu fais des soirées chez toi non ? ah ouais tu fais beaucoup de soirées ouais et du coup il y a plein de gens qui ramènent des amis d'amis oui c'est mon micro-engagement c'est de faire la fête et d'inviter tous les gens avec qui je suis en réseau sur Facebook par exemple dire bon bah ce soir voilà tous chez moi et d'avoir plein de gens je connais pas en fait qui débarquent et qu'on fasse la fête quoi jusqu'à 8h du matin qu'il y ait des gens qui boivent, qui boivent pas mais en tout cas l'idée c'est qu'on danse ensemble on cuisine ensemble, on parle ensemble on fait un peu les fous mais moi j'adore faire la fête alors si je peux la faire avec des gens que je connais pas c'est encore mieux et ça peut changer des vies par exemple une fois j'avais un pote enfin je venais de le rencontrer qui s'appelle Ibrahim et ça faisait 6 mois je savais pas mais ça faisait 6 mois qu'il dormait dehors je venais de le rencontrer et je lui ai dit écoute je fais une fête ce soir viens chez moi tu peux rester quelques jours chez moi y'a pas de soucis et à ma soirée il a rencontré une copine que j'ai connue à Stop harcèlement de rue qui lui a dit bah du coup viens chez moi j'ai de la place et du coup elle l'a mise en relation deux semaines plus tard avec des gens qui avaient une chambre de libre gratuitement et du coup il est allé vivre dans cette maison à Montreuil où après ensuite les gens qui lui ont passé la chambre lui ont trouvé du boulot donc aujourd'hui il a une chambre, il a du taf et en fait c'est juste parce qu'il est venu à une soirée et qu'il a rencontré du monde ouais organiser des tafs c'est super important c'est pour l'intérêt général si ça t'a plu je te mets la vidéo avec ma soeur qui bosse, qui est médecin chez Médecins du Monde et qui a pas mal bossé aussi sur la question des réfugiés la prochaine vidéo ce sera avec Switch Collective si tu cherches un job qui a du sens probablement la semaine prochaine la question du jour c'est dis nous si Alice et moi s'il y a un truc qui t'a marqué dans cette vidéo et que t'as appris quelque chose sur les réfugiés voilà, dis nous dans les commentaires ça nous intéresse carrément et ouais abonne toi si tu veux découvrir la vidéo sur Switch Collective la semaine prochaine pour trouver un job qui a du sens merci beaucoup Alice merci salut ciao ciao